bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bord, vraiment c'est triste de voir tout ça, regardez-moi toutes ces choses, des bombes nucléaires, des bombes atomiques, vraiment c'est terrible de voir toutes ces choses dans notre monde, parce que la seule présence de ces choses nous montre qu'un jour quelque chose va se passer, mais que se passera-t-il ? Si un jour une clé se déclenchait et que les puissantes armes du monde soient utilisées, que se passerait-il en réalité ? Qu'est-ce qui va venir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ha ! Dans le passé on a vu une bombe atomique qui a frappé Nagasaki et Hiroshima. Résultat, regardez, 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 une maison, regardez le reste de cette maison, regardez le reste. Mais quels sont capables ces hommes puissantes fabriqués par l'homme et ses démons ? C'est ce que je veux vous montrer, là, dès à présent, au travers d'une courte vidéo, regardez. A 8h15 et 17 secondes, la bombe est larguée au-dessus d'Hiroshima et de ses 350 000 habitants. Il y a 350 000 habitants là-bas, mais quand même, ils n'ont pas eu pitié d'eux, ils ont décidé de larguer cette bombe là-bas. Et vous allez voir ce qu'il s'est passé. La chute dure 43 secondes. Pendant ce temps, le bombardier doit s'éloigner de 12,8 kilomètres s'il veut survivre. Arrivé à 580 mètres du sol, les capteurs de pression de Little Boy enclenchent les explosifs conventionnels qui provoquent la réaction nucléaire en chaîne. Un énorme flash rend aveugle ceux qui le regardent sans protection. Dans un rayon de 3 kilomètres, tout est désintégré. La chaleur atteint 6000 degrés à l'épicentre, désintégrant tout ce qui se trouve autour. Et qui se trouve autour ? C'est l'homme. Ok. Juste après l'explosion, la chaleur dilate l'air, causant une surpression et un énorme effet de souffle qui se répand à 800 km heure. La pression de l'air au centre s'effondre en un instant. Le flux d'air s'inverse. Le champignon, aspirant les poussières et les débris, entame son ascension et atteint 15 000 mètres de haut. Il est chargé de poussières hautement radioactives qui retombent en pluie noire sur les survivants. Jésus. Donc ça dit que quand le premier impact sera fait, il y aura des morts d'abord. Après là, ce gaz va remonter vers le ciel avec la poussière, tous les débris et redescendre encore sur ceux qui n'étaient pas morts quand il y a eu le premier impact. 70 000 personnes meurent en une seconde. Et vous avez vu le nombre de personnes qui meurent en une seconde ? On est dit en une seconde. Vous avez vu ça ? Et ça, c'est juste une banque qui a été créée dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Vous n'imaginez pas ce qu'est capable ces hommes que vous venez de voir à l'écran. Dans les mois qui suivent, le nombre de décès va s'élever à 140 000. La ville est rayée de la carte. La ville est rayée de la carte. Regardez ça encore. À 8h15 et 17 secondes, la bombe est larguée au-dessus d'Hiroshima et de ses 350 000 habitants. La chute dure 43 secondes. Pendant ce temps, le bombardier doit s'éloigner de 12,8 kilomètres s'il veut survivre. Arrivés à 580 mètres du sol, les capteurs de pression de Little Boy enclenchent les explosifs conventionnels qui provoquent la réaction nucléaire en chaîne. Un énorme flash rend aveugle ceux qui le regardent sans protection. Dans un rayon de 3 kilomètres, tout est désintégré. La chaleur atteint 6000 degrés à l'épicentre, désintégrant tout ce qui se trouve autour. Juste après l'explosion, la chaleur dilate l'air, causant une surpression et un énorme effet de souffle qui se répand à 800 km heure. La pression de l'air au centre s'effondre en un instant. Le flux d'air s'inverse. Le champignon, aspirant les poussières et les débris, entame son ascension et atteint 15 000 mètres de haut. Il est chargé de poussières hautement radioactives qui retombent en pluie noire sur les survivants. 70 000 personnes meurent en une seconde. Dans les mois qui suivent, le nombre de décès va s'élever à 140 000. La ville est rayée de la carte. La ville est rayée de la carte. Ça veut dire que déjà à cette époque, les gens avaient une arme capable de rayer une ville, d'une carte. C'était la bombe atomique. Maintenant il y a plus grave. Ce que vous venez de voir là, ce n'est pas de la blague. Ce n'est vraiment pas de la blague. Si une seule bombe a pu détruire toute une ville. Mais quels seraient capables toutes ces bombes qui sont maintenant là ? Regardez. Combien de bombes voyez-vous ici ? Il n'y a pas de bombes nucléaires. Mais regardez. Nous sommes en 2022. Nous sommes en 2022. Nous sommes en 2022. Une bombe. Deux. Trois. Donc on va dire que les gens, les trois bombes seulement qui sont là, sont capables de détruire trois villes entières. Vous voyez ça ? C'est inquiétant hein ? Est-ce que vous vous en rendez-vous compte ? Est-ce que vous vous en rendez-vous compte que, en quelques secondes, la terre entière pourrait disparaître ? En quelques secondes. Le monde entier pourrait disparaître juste comme ça. A cause de ces gens. De ces gens si puissants. Vous voyez comme la guerre ce n'est pas une bonne chose. La guerre ce n'est pas une bonne chose. Quand la bombe atomique tombe sur une ville, ça tue tout le monde. Même les innocents, ça ne tue pas. Vous voyez comme la guerre ce n'est pas une bonne chose. Hein ? Regardez la taille de ces trucs. Alors qu'il y a la faim et la galère au pays. Les gens ne sont pas capables de réfléchir sur comment nous donner à manger. Mais, ils consomment toutes leurs énergies dans la fabrication des âmes de destruction massive. Des âmes qui tuent les gens. Le savez-vous ? Savez-vous de quoi étaient capables tous ces âmes ? En tout cas, une chose est claire. Ils ont posé une question à Vladimir Putin. On peut la connaissance, mais... Ah Vladimir Putin c'est comment ? Est-ce que tu penses que nous sommes à la porte d'une troisième guerre mondiale ? Il dit qu'il ne sait pas. Mais, il y a un philosophe qui a dit... Que... Si il doit avoir une troisième guerre mondiale... C'est que... La quatrième guerre mondiale sera faite... Avec... Le bois et le caillou ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec toutes ces âmes-là... Ces gens vont détruire tout ce qui se trouira sur la surface de la terre. Maintenant, ceux qui ont les moyens... Ils vont aller se cacher sur la lune ! Ou bien... Ils vont aller se cacher sous terre. Donc, pendant qu'ils laquent les bombes sur la terre ici... Ils vont aller se cacher dans la profondeur de la terre. À des milliers et milliers de kilomètres... De la surface. Et après, quand tout est gâté... Ils vont ressentir tranquillement. Pour venir voir... Ah ouais... Ce qui s'est passé. Et... Ceux qui sont morts. Vous n'avez pas entendu ça ? J'ai vu ça... Je me suis dit... Vous pouvez voir... Le monde fait peur aujourd'hui... Hein... Et... Vous ne le savez pas... Et ce pompe-là... Il y en a des centaines sur la terre ! C'est-à-dire que si... Les... Ces grandes puissances-là... Il y a juste leurs bombes... Au même moment... La terre... Va disparaître... Oui... Ce serait la fin de la terre et de l'humanité... Est-ce que vous avez deux comptes ? Waouh... Voici la réalité mes frères... Voici la réalité... Et... Ça veut dire que... Se lever chaque matin... Et être en fille... C'est... Une occasion pour nous de... De dire merci à Dieu... De le louer... Et... De nous préparer quoi... A tout ! Parce que... Tout peut arriver dans ce monde... Dans ce monde ici... Il y a le méchant... Dans ce monde ici... Il y a le diable... Nous sommes dans un monde où tout peut arriver... Et à n'importe... Quel moment... Regardez... Monsieur Jules l'a frappé... Il n'a pas longtemps... Il est arrivé comme un voleur... Et regardez ce qui s'est passé... Vraiment... Mes frères et sœurs... La guerre... Ce n'est pas une bonne chose... La guerre... Ce n'est pas une bonne chose... Je vous assure... On préfère dialoguer... Que se donnerait d'un coup de poing... Parce que si... Chacun veut régler sa problème... Pas d'un coup de poing... On va tout perdre... On perdra... Tout... Vraiment tout... C'est pas un coup de poing... Et je vous donne... Une autre prochaine vidéo... Sous-titrage ST' 501... Sous-titrage ST' 501...